La morale de l'info, Raphaël Antoven, bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Le courage de la vérité, c'était l'ancien slogan de François Fillon que son équipe de campagne a choisi de remplacer par un autre slogan, une volonté pour la France. Et ce changement de slogan, il vous laisse plein de regrets Raphaël. Oui, alors je laisse de côté le nouveau slogan qui est plat comme un trottoir de rue pour en revenir effectivement au courage de la vérité. Un excellent slogan que l'équipe de Fillon avait emprunté à Michel Foucault. Michel Foucault ? Oui, les derniers cours de Foucault au Collège de France au début des années 80 sont parus chez Gallimard sous ce titre. C'est intéressant, mais alors que désigne dans l'esprit de Michel Foucault l'expression le courage de la vérité ? Ça désigne la vérité comme courage et par conséquent la lâcheté comme une erreur. C'est ce que Foucault en reprenant un mot qui est apparu chez le dramaturge antique Euripide appelle la parésia. La parésia, alors là la parésia il faut m'expliquer. Voilà, la parésia c'est à la fois un discours libre et une parole de vérité. Alors, non pas parce que celui qui parle détiendrait la vérité, personne ne détient la vérité, mais parce que sa parole n'est pas entravée par la crainte de déplaire. Voyez, la parésia c'est pas la vérité, c'est le dire vrai de celui qui estime trop son auditoire pour le flatter, pour le caresser, pour lui mentir ou pour lui raconter ce qu'il aurait envie d'entendre. De fait, le courage de la vérité, c'est pas un programme, c'est une ligne de conduite, c'est le talent rarissime de gouverner sans mentir à son peuple. Et se donner le courage de la vérité pour slogan, c'était mettre la parésia elle-même au poste de commande. Ce qui, par exemple, au début, permettait à François Fillon de briguer les suffrages des Français tout en leur promettant paradoxalement du sang, des larmes et 500 000 fonctionnaires de moins. Et puis c'est là qu'est arrivé le Penelope Gate. Oui, vous avez raison, mais attention Thomas, le crime de Fillon n'est pas d'avoir salarié avec de l'argent public son épouse ou ses enfants pour des emplois fictifs, ni d'avoir reçu 50 000 euros de costume de la part d'un homme d'affaires. De tout cela, pour l'instant, François Fillon est présumé innocent. Et puis ce ne serait que des délits, pas des crimes. Voilà. Mais son vrai crime, et cette fois-ci je maintiens le mot parce que c'est un crime, c'est un suicide presque, son vrai crime, ce crime inépuisable est, tout en se donnant la parésia pour principe de gouvernement, d'avoir dit qu'il ne se présenterait pas en cas de mise en examen et d'être ensuite revenu sur une parole donnée. Ça, c'est terrible. Un homme qui se donne le courage de la vérité pour slogan, puis qui renonce à ce slogan au moment même où lui-même revient ostensiblement sur une parole donnée, offre le spectacle désolant d'un alibi de parésia, d'une parésia amovible. Si la parésia, au sens que Foucault lui donne, est la meilleure façon de gouverner, c'est parce qu'il lui importe peu de conserver le pouvoir. L'enjeu n'est pas de rester aux affaires ou de rester dans la course, mais de dire vrai, c'est-à-dire de rester fidèle à soi, quoi qu'il en coûte, car c'est la seule façon qu'on a trouvé d'être plus grand que soi. Or, en sacrifiant le respect de la parole donnée, c'est-à-dire le courage de la vérité, au sauvetage de sa candidature, voire de son impunité, François Fillon a fait exactement l'inverse. Et la morale de l'info, alors ? Changer de slogan, ce n'est pas innocent. Changer de slogan, ce n'est pas innocent. La morale de l'info, signée Raphaël Antoine. La parésia, ça s'écrit P-A-2-R-E-H-E-C-A-O-P-O-I-T-U-S-I-A. Moi, je dis chapeau pointu. C'est du grec francisé. C'est la parésia libérée ce matin. C'est la parésia libérée, c'est beau. À demain matin, Raphaël, pour la morale de l'info. Alors, on s'appelle 8h58. Dans un instant, c'est l'essentiel de l'actualité avec vous, Céline Kalman. À tout de suite.